Bonjour à tous, chers auditeurs et internautes de SportFM, ravis de vous retrouver dans ce Sport et Nutrition et nous sommes heureux également de vous savoir à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, Sport et Nutrition s'intéresse au cacao de Palimé, pourquoi faut-il en consommer ? On en parle justement dans Sport et Nutrition dans ce juillet 28 avril, sur la 91.9 et www.sportfmtg.com. Mes collaborateurs sont déjà en studio. Bonjour, Biffle-Lambert. Bonjour, Roméo. Dîmes, 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 dîmes. Nous aurons Kekou Damousan du côté de Palimé et dîmes, 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 d Aujourd'hui, on veut mettre la lumière sur le cacao de Palimé, le cacao organique. Pourquoi ? Le cacao organique de Palimé. Bon, avant de commencer, je voulais saluer d'abord notre fan club, vos grands vieux hommes de Gwena Milo, Luc et Yovo, parce qu'ils font beaucoup pour nous là-bas. Alors, le cacao de Palimé organique, pourquoi manger ? C'est ça votre question. Voilà. La poudre de cacao organique de Palimé du Togo ou le cacao cru. Tout d'abord, le cacao cru de Palimé ou du Togo n'a pas été chauffé à plus de 42 degrés, comme les autres produits dérivés. Cela signifie que sa fabrication n'a pas atterré sa qualité nutritionnelle. Au contraire, elle a permis d'activer les nutriments qui y sont naturellement présents en quantité égale à le cacao cru de Palimé du Togo. Le cacao de Palimé contiendrait ainsi 126% plus de fer et 149% plus de magnésium et 136% plus de potassium que le cacao cru ou qui a été préparé en Occident ailleurs. Il est également plus riche en calcium que le lait de vache. D'où moi, je vous dis souvent, consommer le cacao de Palimé que de consommer le lait de la vache. Lors de mes formations, on nous a, ou en Occident, on nous a vendu tant le lait sur le chiquier mondial. Et moi, en tant que nutritionniste, je vous dis, l'homme, en fait, n'est pas né ou n'a pas été créé pour boire le lait de la vache. L'homme de Cro-Magnon était un génie créateur, musclé, fort, mais n'a jamais consommé le lait de la vache. Jusqu'à ce que je sache aujourd'hui, les preuves scientifiques que nous avons à notre portée, l'homme de Cro-Magnon n'a jamais bu le lait de la vache. Mais il était très musclé, très costaud. Il était le génie inventeur, le génie créateur. Donc, les intellos, nos intellos de grande gueule qui nous font comprendre que le lait de la vache, il faut boire ça, c'est très bon pour la santé. Moi, je peux prouver le contraire, que le lait de la vache, nous n'avons pas vraiment besoin de ça. Donc, vous êtes togolais, vous avez de la chance. La nature vous a béni, la nature vous a donné un don. La richesse, le cacao organique, cru de Palimé. Mais allons-y à Palimé, consommer. Alors, Maître Azialé, vous avez mis le pomposo, coféon à l'eau. Coféon. Palimé, cofé un petit. Un kentier, un miroi non d'où nous y a mal. Yo, madakbe. M'y a voté du notoire à nos sévères. N'est-ce qu'on ne va à Kouadjilaka à l'eau, radjouadjilaka. N'y a pas mis le veron, ma koukoukourenti. N'y a pas mis le veron. C'est comme là, nous n'avons pas bien voir mes tampons. Mais qu'àard, Arras nous, à Kouadjilaka, à la posture de iefer, moi-même j'ai eu tuyau. j'ai eu un peu de temps. C'était un petit peu de temps. J'ai eu un peu de temps. J'ai dit que j'avais une personne à la maison. J'avais une personne. J'ai eu une personne. J'ai eu un peu de temps. J'ai eu un peu de temps. à cause de la vie. En tout cas, ils nous ont essayé de vivre dans le monde. Et ils ne qu'ils aient pas souffert à ça. Ils m'ont fait mal pour nous. Nous devons toucher une fille d'arrivée à quelqu'un, pour dire que ce retour de la ville, qui est le plus fiers, mais nous avons fait le plus d'argent, et nous avons les enfants et les enfants. Et ils nous ont donné en prison et nous avons fait un peu de tôt. C'est ce qui se fait. C'est tout le monde. merci à vous maître azia les fiers auditeurs si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition évoque aujourd'hui le cacao organique de balimé bifalo tu parlais des bienfaits de ce cacao mais je me rappelle que tu interdis aux gens de ne pas prendre du café avant justement de revenir répondre à la question pourquoi faut-il prendre le café de le cacao de balimé non le café mais sans que le coup d'amozin est finalement là bonjour kékou bonjour à tout le plateau ce matin on est bien réveillé à balimé je veux pas vous vous je veux pas que vous soyez jaloux on est bien réveillé le soleil est sorti pas trop chaud mais il fait beau il fait beau vivre alors aujourd'hui nous sommes à palimé nous parlons du cacao de palimé étant donné que tu vis là bas qu'est ce que cela apporte à la santé humaine le cacao votre cacao organique de palimé kékou d'amozin notre cacao organique de palimé je suis très très content et de l'émission de ce matin qui est basé sur le cacao de palimé je suis content que cette émission d'aujourd'hui est sur notre produit local très content parce qu'il faut qu'on a face et plusieurs donc je remercie encore mon frère lambert pour avoir choisi ce thème ce matin bonjour à maître à j'allais bonjour monsieur kékou bonjour à monsieur il est au canard et il nous écoute il va intervenir tout à l'heure il t'écoute bien d'accord bon et je vais y aller rapidement et mon frère a dit beaucoup de choses parce que vous avez appelé au début mais la ligne nous a fait défaut de cacao et de cacao caca au fait pas chauffer et consommer sans transformer on peut transformer en poule on peut transformer en chocolat d'ailleurs j'en mange ici j'ai cette chocolat 0% de sucre il y en a de différents degrés de sucre Ça donne beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que ça contient beaucoup de calories, de vraies calories, pas de calories venues du sucre fabriqué, non. Pour les sportifs, ils en ont besoin. Ça contient du protéine, plus de calories, comment vous l'appelez, et l'huile de cacao est très, très bonne. C'est très bon pour les cellules. Ça contient du fibre pour l'estomac, pour la digestion, et pour dégager les matières fréquentes. Ça contient du fer aussi. C'est très crucial pour le sang. C'est très crucial pour le sang. Et ce seul cacao-là contient aussi du magnésium. Et ce magnésium-là, dont on a besoin, dont le corps humain a besoin, nécessairement, du zinc aussi, je peux dire. Mais il y a un autre minéral qui est vraiment crucial pour le cerveau. Et je ne me rappelle pas tellement, comment vous l'appelez en français, qu'on appelle ça « coffre ». Et c'est utilisé dans l'électricité. Le cuivre. Pardon ? Le cuivre. Le cuivre, voilà. Ça contient du cuivre dont le cerveau a besoin. Parce que tout organe dans notre corps est formé de différents minéraux. Et le cerveau a besoin du cuivre pour fonctionner normalement. Le sang a besoin du père. L'eau a besoin du calcium, comme vous le savez. Donc, tous ces minéraux qui contiennent le cacao, et donc, c'est crucial pour la santé. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Ou bien, quels bénéfices on a ? On a l'anti-inflammatoire. Ce cacao qui ne peut pas transformer de bouche, pas chopée, nous aide à diminuer ou bien éliminer même l'inflammation. Toute l'inflammation du corps. Après quoi ? Le système immunitaire en a besoin. Très crucial pour le système immunitaire. Parce que, dans notre intestin, ou bien dans nos intestins, le système immunitaire prend 70%. Et ça vient aussi, ça vient de ce cacao. Donc, nos systèmes immunitaires, c'est quoi ? C'est nos cellules. On les appelle nos soldats. Les globules blancs. Voilà. Donc, ça aide les globules blancs à produire mort, à produire plus, à les renforcer, à les protéger. Donc, la plus grande partie de notre système immunitaire peut venir du cacao. Tu sais, Roméo, ici à Palimé, je vois peu de gens, trop peu de gens, qui utilisent le cacao. Mais, je vois beaucoup de gens qui sont malades, qui ont le diabète, qui souffrent de AVC. Et ce cacao peut le protéger contre tout ça, là. Parce que le cacao régularise le sucre dans le sang. Et nous, 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 on te protège contre tout ça. Pourquoi nous, on ne peut pas les utiliser ? Il n'y en a plus ici à Palimé. Peut-être que nous ne sommes pas informés, Kekoudamaoza. Mais, c'est pour ça, nous sommes là. C'est pour ça. Et je veux te dire une chose. Tu dois, il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir informer les gens, pour qu'ils t'écoutent. Parce qu'ils ont déjà eu l'habitude. C'est pour ça. Ah oui. Mais, quand j'essaie de les conseiller à propos de leur nourriture, ils me disent, mais, moi, je ne peux pas manger des légumes comme ça. Et puis, les légumes ici, c'est plein de pesticides, c'est plein d'engrais chibis. Oh là là. Oui. J'ai été au frère fond du village, j'ai vu les cultivateurs qui utilisent les engrais chibis, qui utilisent les herbicides, qui utilisent les pesticides pour tuer les insectes. Mais quand je leur dis, ça, ça va vous tuer, à petit coup, ils me disent, bon, on a besoin de production. Mais vous avez besoin de production, regroupez-vous. Je connais deux ou trois groupes de fermiers qui utilisent leurs produits sans engrais chimiques. C'est là que moi, j'essaie de ma nourriture. Et d'ailleurs, on va se regrouper encore à la fin de ce mois. Je ferai partie de leur regroupement à la fin de ce mois. Et je vais essayer, je vais essayer un jour que l'un d'eux participe à notre émission pour que les gens sachent que je ne fais pas du blablabla ici. Vous comprenez ? Donc, et du côté du cancer, je vais rapidement aller du côté du cancer, et ça produit un anti-oxydant très, très, très fort. Un anti-oxydant très fort, surtout pour le cancer de colon. ça protège contre ce cancer. Même si vous avez ce cancer de colon ou bien d'autres cancers, ça empêche les cellules cancéreuses de se multiplier. Ça, c'est du plus. Et ça programe la mort de certaines cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, mon frère ? Vous comprenez ? Donc, le cacao, ici, moi, j'en consomme. Si vous vous levez le matin, fatigué, ça pourra vous dormir, mais le matin, quand vous vous réveillez, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas d'énergie. Consommez le cacao, le soir, avant d'aller au lit. Vous verrez comment vous allez vous réveiller le matin avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Ça, ceux qui sont stressés et qui ont la dépression, je les conseille d'utiliser ce cacao. Les sportifs, prenez ce cacao en thé ou bien vous mangez ça 30 minutes avant d'aller jouer. Si vous rentrez, vous rentrez sur le jeu du terrain et que vous ne sentez pas l'effet du feu cacao, appelez-moi menteur. Donc, je ne veux pas monopoliser toute la parole. Mon frère Lambert, il est sportif, il entraîne des gens, il sait de quoi je parle. Ceux qui ont besoin de plus d'informations, de conseils, contactez-le et vous verrez les bénéfiques. Merci beaucoup à vous, Keku, Damauza. Merci à vous, mes frères. Et je reviendrai pour un peu plus d'informations. D'accord, à tout à l'heure. On vous attend avec impatience. D'ailleurs, alors, Bifolo Lambert, Keku, a développé plusieurs points. Il a parlé du côté énergétique du cacao de Kepali, mais qui donne beaucoup d'énergie. Certes, ce cacao a, on va dire, des calories, mais ce qui est naturel, organique. j'avais posé une question bien avant la réaction de Keku Damauza. Il nous a interdit de prendre du café, mais tu nous conseilles alors le cacao. Où se trouve la différence? Bien, il faut que ça soit clair pour les auditeurs et les auditrices. C'est ça. Je déconseille les hauts plus types africains de ne pas consommer le café. Le café n'est pas un aliment organique. Le café n'est pas un aliment naturel. c'est industrialisé. Ce café-là rend le haut plus nerveux. Quand le haut plus prend ce café-là, il a le battement du cœur. Moi, je ne mange pas pour tomber malade. Si eux, ils veulent manger pour tomber malade, c'est leur problème là-bas. Donc, mais le cacao de Kpalimé dont on parle, Roméo, je vais faire rapidement quelque chose. 2011, j'étais en vacances ici. On était partis à Kpalimé pour cinq jours de vacances. Je me suis retrouvé avec des groupes des berges, des flamands, précisément. Ils m'ont posé la question, mais Lambert, ton pays est tellement riche que pourquoi avez-vous besoin forcément de venir en Occident ? Je dis, il faudra venir faire des conférences ici pour leur faire comprendre ça. Eux consommaient le cacao dont je parle ici, dont l'émission t'en fait. Ils consomment ça tous les matins parce qu'il n'y en a pas chez eux là-bas. Non. Ce cacao dont on parle, ça a beaucoup de vertus. On ne pourra pas finir tout aujourd'hui. Mais le café en soi, en réalité, le café, tel que c'est préparé en Occident, dans les sociétés dites modernes, pose un problème au niveau de la santé. Donc, on conseille plutôt les gens de consommer le cacao cru. Attention, le cacao cru dont on parle ici, il faut prendre quatre seulement, maximum, par jour. Pas plus que ça. Ce n'est pas parce que c'est bon qu'on doit exagérer. On arrivera là-bas tout à l'heure. Mais le cacao, plus c'est amer, plus c'est efficace pour n'importe quelle pathologie dont on parle ici. Il faut... Je vois des gens... J'ai donné du café, le chocolat noir à un monsieur de la place. Il a refusé de manger et il me dit que c'est amer. Il ne mange pas ça. Il préfère manger le chocolat sucré et tout ça. Non, je lui ai fait comprendre mais mon cher grand monsieur, je vous conseille en tant que nutritionniste de manger le cacao ou le chocolat noir pour votre problème que vous avez. Bon, il m'a écouté attentivement. Après, il a payé le chocolat noir. Quand il avait consommé ça, il m'a dit mais Lambert, on est riche. Ce que j'ai avant, c'est fini. Je dis, mais c'est pour ça que moi, je vous ai conseillé le cacao, le chocolat noir ou le cacao. Je demandais les autorités du Togo d'aller à Kpalimé. Ceux qui travaillent beaucoup, les patrons de société, je les conseille d'aller à Kpalimé et acheter le cacao cru ou le cacao en poudre pourvu que ça ne soit pas mélangé avec quelque chose parce que je connais bien ces commerçants-là qui n'ont pas de foie. Il ne faut pas mélanger. Ce cacao-là, vous en avez besoin de consommer ici à la maison régulièrement. Donc, le cacao noir ou le cacao efficace ou le cacao cru organique, c'est ça que nous conseillons. Je conseille aux gens, pas le café qu'on nous vend dans les supermarchés. Non, je suis contre ce café parce que quand vous êtes accroît, le produit chimique qui est dans ce café me pose moi un problème en tant que naturopathe et nutritionniste. Donc, le cacao-là, non. D'accord. Maintenant, le cacao, comment se fait la consommation, la préparation, tout ça-là? Comment il se consomme le cacao? Roméo, c'est très simple. Vous allez à Palimé, vous prenez le cacao dont on parle ici. Vous pouvez les manger comme ça cru. Quatre par jour, quatre morceaux, quatre graines, comme je le dis. Ou bien vous revenez à la maison, vous prenez le cacao cru là, vous séchez. Après avoir séché ça, vous écrasez ça et ça devient la poudre. Vous mettez dans les bols, dans les bouteilles, dans tout ce que vous voulez et puis chaque matin, vous prenez juste deux cuillères à café. Vous mettez dans de l'eau chaude avec le miel ou vous consommez comme moi, sans le miel. Je vous dis, plus c'est amer, plus c'est efficace. Mon grand frère, en cycropédie, comme je l'appelle, a dit, il traite les maladies, c'est-à-dire les cancers. Si vous pouvez, ça dit, les gens ne le savent pas, la plupart des cancers que nous, nous traitons dans notre équipe ici, il y a à la base de la composition des produits-là. Le cacao qui est à la base de ça parce que c'est un produit très efficace. Donc, c'est facile à préparer le cacao cru ou le cacao dont on parle ici et puis le fruit là-même. Quand on découpe ça à l'intérieur, il y a les graines et puis un truc blanc aussi qui est sucré comme ça. Mais ça aussi, c'est un véritable médicament que les Togolais doivent manger. Nous allons maintenant écouter James Dudy au Ghana sur le sujet. Il évoque aussi l'importance du cacao. Donc, écoutons James Dudy au Ghana. Nous parlons de la coco, en particulier nous l'attribuons à l'un de Palimé. La coco a un bénéfice. Pendant ma recherche, j'ai pu découvrir 11 d'entre eux. Mais parce que je ne suis pas l'un de la seule personne qui est en la vidéo, je vais essayer d'avoir 4 ou 5 d'entre eux aujourd'hui ou ce matin. Maintenant, quand on parle de coco, une chose que je veux parler de coco que nous avons déjà vu, c'est une chose de la nature qui est n'est pas la nature que j'ai utilisé sur le mécanique pour produire. C'est rich en polyphenol. Now, what does this polyphenol do? This polyphenol reduce inflammation et improve la cholesterol level. Mais, nous devons en mind que si la coco est décelée par de la la de 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 la natural state of this polyphenol which means that you have wasted all the good things that God has put into this cocoa. Now, talking about the second area we can benefit cocoa is rich in flavor nose. This flavor nose lowers the blood pressure, improves the nitrate oxide level and blood vessel function. place. This cocoa contains between 30 to 1,218 mg flavor nose which reduces our blood pressure. So, let us use the cocoa in its own natural state. When we do so, we are going to benefit. Cocoa also goes further to our heart area because it improves the flow of blood and reduce the cholesterol in our system and also when we are eating up this cocoa let's say eating a service chocolate by day and this cocoa is in its natural state we are expecting to avoid the risk of heart attack and heart failure. I do not good news for us please I advise everyone listening today to make sure that this cocoa is taking its own natural state because if this is done the benefits are numerous continue with the flavor noise that we are talking about as in cocoa it works towards our brain function and improve the blood flow to supply to the brain tissues now let's remember that when this is well done cocoa is eating its own natural state this flavor go ahead to go to where to stop what we call Alzheimer disease this Alzheimer disease which you know that is when it happened to you it's like you are now marking yourself to agree because you lose yourself you may not even know even your own names how unfortunate that could be be let mention the fifth area the fifth area of cocoa what is our system there are people at time that are very moody or maybe they have emotional problem do you know that cocoa also help in depression yes cocoa help in depression cocoa also help if someone is too much annoyed using the chocolate or cocoa who calm the person nerves down just like we mentioned earlier and my brother let us eat cocoa in its own natural state to get the benefit of the thing that God has put into cocoa the last thing I want to talk about cocoa or is that do we know that cocoa also reduce the risk of diabetes and maintain a healthy blood sugar level yes cocoa does that to our body please let's continue using the cocoa in natural state but if you use that way you will not get all the benefits of form use the cacao organic to have the benefits of this fruit it is what James said to conclude his interview he has touched the do one point it is true the cacao has a lot of vertu it 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 also it it means the Alzheimer the cacao organic cru or the poudre good for the cerveau in favorisant the blood sanguine cérébrale the cacao cru organique de Pal or de Togo boost nos fonctions cognitives amélior notre capacité de concentration et nous aide à maintenir notre mémoire cela lutte contre la mémoire les personnes âgées qui sont à la maison vos parents vos mamans c'est-à-dire quand vous le cadeau qu'il faut leur donner le matin à ce qui concerne la nourriture je pense que c'est de préparer le cacao leur donner le matin pour qu'ils gardent leur mémoire pour lutter contre l'Alzheimer peut-être on va en arriver là-bas tout à l'heure comment faut-il utiliser les alors maître Azialem il est pour nous on a mécé n'y a be coco à le coffee et le m y avait la m c'est m qu'a dit il y a m y a m c'est m la dou c'est le baron oh ac bia babia do a bivina n m Oui, c'est le nôtre de la famille Et moi je l'avais dit je n'avais pas eu des meilleurs on était là j'ai regardé la logeuse j'ai beaucoup d'eau je ne pouvais pas sur mon dage j'ai vu que je savais que je suis en train d'amener je suis tout à l'exemple j'ai un taux à la maison J'ai le boulot Oui, on l'avait dit Je ne sais pas si je suis venu de voir ce que je suis venu. Donc je suis venu à la conférence de l'Ibape. Parce que je suis venu à l'Ibape. Il y a de la conférence. Parce que la conférence de l'Ibape dit qu'on a dit que tu es venu à l'Ibape. Quand tu penses que tu penses que tu as eu l'argent, tu ne peux pas te faire. Mais c'est toujours pas là que tu penses que tu as eu l'argent. Il a été en train de rester là, bien sûr. Quand il a été en train de rester là. C'est un petit peu comme il est en train de penser. Oui, un petit peu. Oui, un petit peu. Je m'entends à un mois de vie. Je me suis suis trop surpris. Je suis dingue. Je suis faite que l'argent est bien. J'ai touché à discuter là-dessus. J'ai pu me réagir? J'avais peur de quelqu'un. J'ai courte de manger. J'ai ответ de venir. J'ai dit que je m'entends. On venait à la pêche, il n'y avait pas de fil. On dit à la pêche. Il n'y avait pas de fil. Il y avait pas de fil. Il y avait un fil. Il y avait un fil. Il y avait un fil. Il était de l'être. Il y avait un fil, à venir, il y avait un fil. Moi, je lui disais que le maître, il y avait un fil. Je me disais que je� en disait papa, qu'il était en train de me dire. Mais là où est-ce que j'ai commencé? Pendant que j'étais salue, j'étais que je ne m'y ai pas pas dit, et j'étais en train de me dire qu'il avait de l'ébiscuit en faisant. Alors, moi j'étais aux enfants. J'avais tout ce qui me disait que j'avais beaucoup de hommels. J'étais avec ça… Je me disais que ma petiteціe était d'enregistrée d'enfants. Mais je n'ai pas eu laissé pour moi. J'ai été bien. J'ai beaucoup plus élevé. J'ai l'adresse de moi et je n'ai pas d'air. J'ai besoin de vous en faire après. Je suis bien sûr. Mais j'ai l'impression que le pays est en train de nous. J'ai vu un grand jour, un grand jour. Quand j'y suis allé avec moi, j'ai dit que j'ai eu un grand jour. J'ai vu que j'avais des gens qui me rendais compte. J'avais dit que j'avais des gens que j'avais des gens qui m'aiment. Et quand j'étais à mes parents, j'avais dit que j'avais des gens qui m'enlevaient. J'avais dit que j'avais un grand jour et qu'elle me rentre à la maison. J'avais dit qu'elle était chiant. J'ai dit qu'il y a un enfant. Kofiakene Lezama, Allatekpede ou Founanti, Bende Jave Jivya. Mado tout le cas de la Vij bersihmo. Allatekpede ou amevochette Koubel Noko Naosantia. Naleen y dododo, Anye Mese dour. Ena tu konoho. Non l'o dog, boba poontoja kbrocha Allabano, Foudenobo, Kanti Bokabalakado. Nbeko kono yore. Sadidi, allabano, Mese me kwa lame Sema Gaxachbaby. Je lui ai dit, je suis arrivé dans un salut. Je l'ai dit, j'ai dit, je lui ai dit, tu m'as dit, je t'en fais tes ordres. Quand je me suis à la maison tu es dur. Je t'en fais que je t'en fais ou que je t'en fais. Je me suis dit au début de teили, on me dise pourquoi c'est que je t'en fais. si j'ai déjà fait je ne te dis pas mon arbre on va dire on va dire à l'heure une chambre une chambre tout de vie pour m'accueillir quand j'étais avec un chéri 200 ans ils disent à la fave pour le monde ils disent à la tazin je sais pas moi je sais pas je sais pas j'ai pas je sais 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 pas Il n'y a pas d'accord. 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 Je vais dire ça rapidement à nos éditeurs. Il n'y a pas d'accord. 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 Les coffees que vous consommezez ici pour avoir l'énergie. Cette énergie n'existe pas de coffees. Nous appelons quelque chose en français. Le feu de paix. Les coffees jouent le même rôle. Il s'agissait très haut et il s'agissait. Il s'agissait. Le cacao, il s'agissait pour hours et hours. Mais le coffees, il s'agissait vraiment vite et il s'agissait vraiment vite. Vous comprenez ça ? Reduce ou même stop using le coffees. Il s'agissait beaucoup de coffees. Il s'agissait beaucoup de coffees. Il s'agissait. Il s'agissait et il s'agissait. Il s'agissait et il s'agissait dans votre corps. On s'agissait et il s'agissait pour le cacao. et vous avez tous ces bénéfices à l'intérieur de vous. Mon frère est en Romeo et je vais m'arrêter là pour le moment et c'est très intéressant cette émission et je remercie tous mes auditeurs qui nous écoutent d'être là encore aujourd'hui à nous écouter à prendre il y a quelqu'un qui m'envoie des messages de temps en temps pour me remercier et remercier toute l'équipe qui leur donne ces informations. Merci à vous. D'accord, à bientôt Kekou Damaouzan. À bientôt. Nous ouvrons également les lignes pour les auditeurs ceux qui aimeraient poser des questions ou apporter des informations complémentaires. 92 0360 31 97 24 26 26 nous parlons du cacao organique naturel de palimer notre cacao et qui nous a dit de la croissant et qui nous a dit il y a des cacahuas et qui nous a dit la croissant nous avons des cacahuas qui nous a dit « et qui nous a dit le cacahuas » Bon, nous voyons ici. Nous voyons ici qu'on a un groupe sanguin de Kwe Kwe. L' Dom, c'est vrai. Bravo. Nous voyons ici comme un café. C'est vrai. Nous voyons ici qu'on a un groupe sanguin de Kwe Kwe. Certains journalistes,ardi de RE, de l'hôpital, d'hôpital, d'hôpital, de l'hôpital, d'hôpital, etc. Nous avons plusieurs femmes, vous savez. Nous avons tous les mêmes hommes dans le village. Nous n'avons pas de ces femmes, il y a ils sont toujours 8-7, les femmes, nous nous voyons à des femmes, nous ne nous voyons pas de ces femmes. Nous nous voyons lundi. Nous avons à la Montrégie 25 ans, nous en avons poursuivi le conseil a nous. Nous vous avions chaque bureau à la famille. Mes journalistes, vous êtes en technique. Le technicien, vous êtes en train de faire 4. Je suis en train de faire un petit déjeuner. Je suis en train de me prier, ma radio, sport FM, c'est un peu. Ma radio, mon émission, j'écoute même jusqu'en Russie, il y a un temps formé d'élèves, personne d'entre nous, il est là-bas et ça fait 15 ans. Chaque jeudi, il réunit les Russes et les Togolais ils écoutent mon émission donc à mon côté mon émission ma radio n'est pas écoutée à l'étranger je veux leur faire comprendre que c'est écouté partout j'ai voulu dire pour une personne j'ai voulu dire c'est une personne qui a eu j'ai voulu dire j'ai voulu dire j'ai voulu dire qu'il a un nom qu'il a vu africaine j'ai voulu dire Nadine qui est à Londres à Pompona qu'il a un peu sur le site il a besoin d'avoir quelque chose et je veux dire il y a eu une émission YouTube il y a eu d'ordinaire il t'est pris le contact avec bonjour petit lambert bonjour petit lambert comment ça va c'est ça j'ai envie de vous m'en parler à la question qu'on a ou certainement sucé là, nous avons assis, et nous avons assis en poudre. Très bien. Et nous avons eu un petit lampètre, je vais vous expliquer. Il y a une bonne graine de cacao, qui est une bonne zanré, au niveau de la sucée, au niveau de la sucée, c'est très bon pour le poumon. Donc, on voit que la graine, on voit que la sucée, 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 on voit qu'il y a 4 jours. On voit que la sucée, on voit que la sucée, avec qui la sucée, et qui est au niveau de la sucée, on voit que la sucée, on voit que la eliminate, on voit que la sucée, c'est plus simple pour moi. Non, ceci, on voit que la sucée, qu'on voit que la sucée, elle va arguer qu'elle va, qu'elle va arriver. il est beaucoup plus nighttime. On voit que l'on voit, ... ... ... ... J'ai dit que je suis un peu plus entre dans la communication, j'ai su que j'avais dit à mon fils. J'ai dit que je suis un peu comme le tour de l'Ambé, mais je ne sais pas si je suis à un souci. Je suis un peu comme une mission, je n'ai pas vu que je n'ai dit que j'ai dit qu'il est en train de venir. Je ne sais pas si à un ancien, mais j'étais à un prénom pour un mur. J'ai dit que je savais que je ne suis pas d'avaler. Je suis un peu comme ça. Je ne suis pas de Répargne, d'ailleurs. J'ai raison deRY quand je suis de Londres. Je ne suis pas regretté. Je ne suis pas d'en parler de Die Togo. Ah oui, au bien-de-midi. Oui, nous n'avons pas. Nous avons dit au-delà du député et à l'ici. Nous avons déjà dit au-delà du député et nous savons qu'il n'y avait pas de député! Nous n'avons pas d'accord les internet et nous nous avons dit échec qu'il y a un autre, Je suis calme, je suis calme. Je suis calme, je suis calme. Je suis calme, je suis calme. en attendant le Vincail, on lui en signifie que comment dire que il n'y a pas de là pour le vent. Cela 뿌�ira vous y 돼 que vos arrives, Je ne sais pas, mais je ne sais pas. J'ai jamais un ton d'analysé, et j'ai amené ça, je voudrais tout dire non. chose. Mais on ne s'est pas très bien. Je ne sais pas si jamais on ne trouve. Tu dois aller avec moi et je ne me rappelle pas tes accélègages. Nous allons nous reposer dans ce corse. Merci à vous ! Merci à Elom à nous redonner à la caméra, Mise en onde, Théo Ajavon. Moi, c'est Romo Yéter. Retrouvons-nous jeudi prochain sur la radio qui mouille le maillot. Je nous souhaite une meilleure santé. Au revoir.